bonjour les versos et bienvenue pour votre tirage du mois pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis le normand nous utiliserons également une carte de l'oracle des reflets ici la seconde édition nous travaillerons également avec le tarot de l'animal totem je vous mets les références de ce jeu en barre d'infos c'est un jeu que j'aime beaucoup et nous travaillerons aussi avec le petit oracle de gaïa nous tirons une carte du petit oracle de gaïa alors le tannis et l'oracle des reflets ce sont des jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur mon site vous retrouvez également la référence du petit oracle de gaïa puisque j'ai fait les illustrations et les textes sont de claire duval pour compléter votre tirage je vous invite à aller voir aller regarder votre votre ascendant votre signe lunaire également et tous les jours je propose du lundi au vendredi tous les matins un petit tirage sur ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à ce tirage alors on va commencer tout de suite donc avec le tannis donc pour votre première semaine pour votre seconde semaine votre troisième semaine votre quatrième semaine voilà alors pour votre troisième pour votre première semaine par vous commençons par le commencement pour votre première semaine nous avons la carte de la croix du soleil est également la carte la carte de l'anneau alors on voit que il y a une situation une vous avez pris un engagement précédemment qui aujourd'hui va se montrer fructueux aujourd'hui vous allez vraiment retirer les fruits de ce dévouement que vous avez mis dans la relation que vous avez avec une personne ou bien dans un engagement que vous avez eu d'un point de vue professionnel vous êtes engagé dans quelque chose ça a été long ça a été difficile a fallu travailler sur cette situation travailler sur cette 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 et bien cette association que vous avez eu soit dans un domaine privé ou que dans un domaine pro et aujourd'hui on voit qu'il y a un retour d'énergie on voit que les choses justement c'est clair on voit que ce dévouement a porté ses fruits que vous vous engagez et que tout devient justement bénéfique et si durant cette première semaine d'ailleurs on vous invite on vous propose une association quel que soit le domaine de votre vie et bien dites oui la carte du soleil c'est la carte du oui vous pouvez dire oui vous pouvez y aller justement ça va être une une association bénéfique pour vous durant cette première semaine au niveau de la seconde semaine on voit qu'il y a une question liée aux études la compréhension aussi de quelque chose qui se qui se passe un besoin de comprendre un besoin d'étudier et ça peut être en lien justement avec le domaine de la santé le domaine de la santé ou en lien également avec votre relation familiale je pense par exemple pour vous vraiment vous donner un exemple très large mais ça pourrait être lire un livre par exemple sur la psychogénéalogie ça pourrait très très bien rentrer en compte dans ce cas de figure alors là je cible vraiment mais lire un livre sur le domaine du bien-être du développement personnel de la santé des relations familiales c'est quelque chose qui va s'offrir à vous durant cette seconde semaine et vous allez vraiment vous focaliser là-dessus ce besoin d'apprendre ce besoin de connaître de comprendre certaines choses justement qui sont en lien avec votre santé votre développement personnel ou votre développement au niveau de votre de votre famille de vos liens familiaux voilà donc écoutez votre intuition également elle va être très présente et durant cette deuxième semaine et durant la troisième semaine vous allez même avoir des choix à faire durant la troisième semaine on voit qu'il ya certaines situations qui vont prendre fin définitivement fin une situation qui prend définitivement fin et du coup ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités et des choix à faire durant cette troisième semaine et pour faire le meilleur choix possible ici on ne vous dit pas d'écouter les conseils des autres mais de bien vous focaliser sur ce qui est bon et profitable pour vous faites appel à votre intuition pour pour vraiment focaliser vous focaliser sur vos besoins personnels et là où vont vous emmener vos choix et faire donc le meilleur choix vraiment cibler pour vous voilà soyez à l'écoute de vos émotions soyez à l'écoute de ce que vous ressentez vos émotions vous vous guidez tout au long de cette quatrième semaine de cette troisième semaine pardon durant cette quatrième semaine ici on va se focaliser un petit peu plus sur le réseau par exemple si vous avez besoin de faire appel à d'autres personnes vous pouvez très bien avec la carte de l'étoile avoir besoin d'une guidance avoir besoin d'un accompagnement et on voit justement que vous êtes dans une dans une mouvance de réussite et avec la carte de l'étoile et avec la carte du trèfle il y a une énergie de réussite qui va vous accompagner tout au long de cette semaine et beaucoup de discussions également qui vont se faire alors trier les discussions tout n'est pas toujours bon dans une discussion vérifier les informations ça va être profitable pour vous mais si vous avez besoin aussi d'être accompagné d'être libéré votre parole n'hésitez pas à parler n'hésitez pas à communiquer autour de vos attentes de vos besoins de ce que vous souhaitez faire et ce que vous souhaitez mettre en place et vous allez voir que cette énergie de réussite justement va se profiler tout au long de cette dernière semaine pour vous les versos alors au niveau de la carte de l'oracle des reflets vous allez être accompagné durant cette semaine par la carte de l'exclusion avec la carte de l'exclusion on vous invite justement à vous même vous mettre un petit peu en retrait pour être dans cette idée d'observation alors quand on regarde justement ce tirage général on voit ici dans cette première semaine que vous avez beaucoup d'énergie que vous êtes très dans l'action mais ensuite durant le reste de la semaine ici par exemple avec la carte de la femme et avec la carte justement de la lune on est plus dans cette idée d'exclusion de retrait de mise à distance par exemple ici de mise à distance pour s'écouter soi-même ne pas écouter les autres et faire le meilleur choix possible donc là ça appuie la carte de l'exclusion elle va appuyer sur ce besoin que vous aurez et que vous retrouverez durant les deux semaines du milieu de ce mois-ci où vraiment là il va être bon pour vous de faire une pause de mettre un petit peu en pause de vous recentrer sur vous de vous recentrer sur vos propres besoins et de faire un travail comme ça où vous allez pouvoir et bien remettre à jour un petit peu ce qui est bon pour vous vous écouter vous même prendre du temps pour vous aussi voilà donc au niveau de la carte également du tarot de l'animal totem nous avons la très belle carte de l'impératrice ici on est dans une énergie de créativité on est dans une énergie de prendre soin alors autant prendre soin de vous que prendre soin des autres prendre soin également de ce que vous avez mis en place que vous avez construit prendre soin justement par exemple ici du travail et des associations que vous avez mis en place précédemment mais on a bien cette idée aussi de prendre soin de soi de ne pas s'oublier dans ce processus aussi de ne pas être dans le dévouement de se saigner aux quatre veines pour les autres mais de savoir aussi prendre du temps pour s'écouter soi-même et se reconnecter à soi c'est une carte qui vous invite vraiment à la créativité si vous avez la possibilité durant ce mois-ci et bien de dessiner, de peindre, de danser de vous exprimer à travers un talent créatif le talent créatif qui vous correspond l'écriture etc et bien allez-y prenez le temps par exemple pour écrire par exemple durant cette deuxième semaine on peut avoir cette idée du journal intime aussi ici Alors au niveau des affaires et de la carrière cette carte de l'impératrice qui parle aussi du temps de la grossesse bien sûr elle parle ici, elle vous dit ici que l'impératrice ne partage pas avec vous sa magie que pendant cette fameuse période de grossesse comme si ce qu'elle crée devait être dissimulé pour le moment la vache qui est ici représentée souhaite que vous ne pensiez pas à ce qui finira par naître elle veut juste que vous vous concentriez sur l'endroit où vous vous trouvez maintenant elle veut que vous profitiez de cet état de création et que finalement vous vous délectiez de cette énergie que recèle l'attente donc vraiment au niveau du travail du business et bien soyez dans cette attente appréciez l'attente des choses qui vont venir vous avez mis en place certaines choses et il va forcément y avoir à un moment donné le retour sur investissement mais pour l'instant vous êtes encore dans cette énergie d'attente et de patience au niveau des relations de la famille l'impératrice c'est la carte de l'amour qui est associée à la planète Vénus et elle annonce justement l'amour une idylle ou peut-être une nouvelle vie mais n'oubliez pas qu'elle est aussi un symbole de ce qui est possible pas de ce qui sera réellement rien sur cette carte n'est gravé dans la pierre elle vous permet simplement de savoir que si vous si que ce qu'il vous est possible pardon de créer dans votre situation voilà donc si c'est l'amour que vous désirez créez le si c'est une nouvelle vie que vous cherchez créez-la sans sous le pouvoir de Vénus les possibilités sont donc infinies à vous d'avoir cet élan créatif pour mettre en place les choses au niveau de la santé du bien-être la vache vous demande d'examiner comment vous nourrissez votre corps votre esprit et votre âme on se focalise donc plus sur la nourriture les aliments quels aliments votre corps ingère-t-il quelles pensées ressassez-vous continuellement dans votre esprit et accordez-vous à votre âme l'espace dont elle a besoin pour s'exprimer et ce que vous laissez justement votre âme s'exprimer la nourriture ne concerne pas seulement que le corps elle concerne aussi l'esprit et il faut donc ingérer tout ce qui est nécessaire pour assurer une croissance saine et forte dans tous les domaines de votre vie tant sur le plan physique qu'émotionnel que psychologique etc voilà les versos on va terminer par une petite carte de l'oracle de Gaïa alors voilà on a joue retrouve le plaisir du jeu et de l'humour dédramatise ris de toi ris de la vie aussi et prends toi avec légèreté et détachement voilà on se libère on se détache on fait travailler on fait on fait s'exprimer notre enfant intérieur voilà les versos je vous souhaite un bon mois je vous souhaite un bon mois et n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour avoir à votre disposition tous les petits tirages du matin voilà bon mois à vous bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501